Il faut que je t'entende en fait. Alors, à la Fontanelle, vous êtes de passage à l'ososphère, pourquoi ? Comme tous les ans, c'est un moment important de la nuit strasbourgeoise, mais c'est aussi un moment important de la vie culturelle à Strasbourg. C'est 5 000 personnes chaque soir, c'était plein hier soir, ça a l'air bien parti pour être plein à nouveau ce soir, mais en plus de tout cela, c'est un site magique, le site de la COP, et on a de grandes ambitions pour ce site, et on voudrait en faire un des projets phares de Strasbourg, un des projets phares de la politique culturelle à Strasbourg. Ça fait 3 ans maintenant que l'ososphère est à la COP, est-ce que c'est une formule qui convient bien ? Ça permet d'excentrer un petit peu les nuits en solaire ? C'est pas vraiment ça l'enjeu, franchement, c'est d'abord un site industriel magique, avec des lumières extraordinaires, et ce site est vraiment super. Donc pour ça, il faut qu'il y ait de la vie, pour faire vivre le site, il n'y avait pas mieux qu'ososphère. Bien sûr, ça fait moins de nuisances au centre, mais ososphère, ça n'a jamais été à la Crutneau. Donc le problème n'est pas tellement là, c'est vraiment faire vivre ce site, et je crois que Thierry Danais, avec ososphère, a réveillé la COP, lui a donné une nouvelle marque, et maintenant, c'est à nous de construire un nouveau projet pour inscrire dans la durée la vie de ce site. Est-ce que, quel est le niveau d'accompagnement de la ville pour ososphère ? Parce qu'on a l'impression que le festival est partant pour être un événement majeur dans l'Est de la France, ou dans le bassin Réland, sur les piques électroniques, mais qui lui manque quand même un peu d'oxygène. C'est vrai que c'est déjà un événement marquant. Il a encore un potentiel pour monter en gamme. Après, on l'accompagne déjà beaucoup. Je ne vais pas parler argent ce soir, mais c'est vrai que l'association qui porte ososphère est très largement financée par la ville. Maintenant, il faut qu'on trouve un modèle économique qui permette de monter en puissance tout en équilibrant les budgets. Il ne faut pas qu'il y ait évidemment d'échecs industriels ou d'échecs culturels. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. Est-ce qu'on peut monter au-delà de 5 000 personnes par soir ici ? On avait la discussion tout à l'heure avec Thierry. Les salles elles-mêmes, les deux salles, font avec le rêve et le somme, ça fait à peu près une capacité de 5 000. Il se trouve qu'il y a un espace entre les deux qui fait un espace déversoi ou tampon qui permet d'accueillir beaucoup de monde. Hier, il y avait 500 personnes qui n'ont pas pu rentrer alors que je pense qu'il y avait de la place. Donc il faut qu'on en discute dans le respect des règles de sécurité. Je crois qu'il y a un petit peu de marge encore. Merci Alain Fontanet. Merci, bonne soirée.